Générique ... Bonjour et bienvenue sur Moseille Christelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la reprise des écoles, des déserts médicaux ou encore de la naissance du premier cigogneau de Sarralbes. Mais avant cela, voici les titres du journal. Générique ... Laurent Jacobelli, candidat du Rassemblement national aux élections régionales dans le Grand Est, est venu à Sargumin ce vendredi pour montrer son soutien aux commerçants. Il s'est rendu chez Julien Freulich, le président de la Confédération des Boulangers de Moselle Est, qui est contraint de fermer son salon de thé et a perdu 50% de son chiffre d'affaires depuis le début de la pandémie. L'entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux et trois roues est prévue début 2022. Les moutards ne sont pas d'accord avec cette mesure et se sont mobilisés ce week-end en signe de contestation. Ils veulent également être entendus à propos du port du gilet fluo, de l'interfile et du stationnement payant. Les médecins généralistes se sont retrouvés en petit comité dans la forêt du Bourg-Holse ce dimanche matin. Ils cherchent des solutions pour les patients qui se retrouvent sans médecin traitant. Les départs en retraite sont fréquents et les nouveaux arrivants sont rares dans le milieu rural. Ils veulent réaliser une vidéo pour mettre en avant la convivialité et la confraternité que l'on retrouve dans notre secteur. Une cérémonie dédiée à la journée nationale du souvenir de la déportation s'est déroulée ce dimanche à Sargumin. Il est important de continuer à transmettre l'histoire aux jeunes générations. Jackie Marx, le président de la communauté israélite de la cité faïencière, témoigne de l'histoire vécue par sa famille qui a été accueillie à Sargumin à l'époque. Le démarrage de la saison des asperges a pris du retard cette année. Le temps était plutôt frais avec les gelées récentes, ce qui a stoppé la croissance de ces légumes printaniers qui sont attendus par de nombreux clients chaque année. La récolte a démarré et la pleine saison doit durer jusqu'à la fin du mois de mai. Ce matin, les élèves de maternelle et primaire ont pu reprendre le chemin de l'école. Après deux semaines de vacances décalées, c'est la rentrée en présentiel pour les plus jeunes. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce qu'un nouveau protocole a été mis en place dans les écoles ? Bonjour Morane. C'est sensiblement le même qu'avant les vacances, mais cette fois, dès qu'un cas sera détecté dans une classe, celle-ci sera automatiquement fermée. Le port du masque est toujours obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Il faut 2 mètres de distance entre les groupes d'élèves à la cantine. Et le gouvernement souhaite également renforcer le dépistage. Il a annoncé le déploiement de 400 000 tests salivaires par semaine, concentrés dans les départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Et dans les écoles primaires et maternelles, l'équipe pédagogique bénéficiera de deux autotests par semaine. Ils seront distribués ces prochains jours. Et qu'en est-il alors des collégiens et des lycéens ? Alors, ils sont encore à la maison cette semaine, mais les cours continuent en visio. Et ils feront leur entrée en présentiel le 3 mai, donc lundi prochain. A noter que les lycéens reprendront eux les cours en demi-jauge, comme avant les vacances. Merci Marie-Morgane et merci à David qui t'accompagne. Ce sont donc uniquement les écoliers qui sont de retour dans leur salle de classe. Pour eux, la continuité pédagogique à distance peut être plus compliquée à mettre en place. Marie-Morgane Pierès et David Auret sont suivis la rentrée. Ce matin, reportage. Ils sont de retour. Les enseignants des écoles maternelles et primaires ont retrouvé leurs élèves après trois semaines de coupure. Lors des périodes de confinement, la continuité pédagogique est en place. Un programme est établi pour la semaine. Des documents sont envoyés quotidiennement par mail aux parents. Et les enseignants assurent des cours à distance. C'était sur des séances de 30 minutes au maximum. Où on cloisonnait notre classe. On prenait 5 élèves sur l'ensemble de notre effectif. Pour éviter d'avoir tout le monde d'un coup, ça aurait été très compliqué au niveau de la gestion. Ce matin en classe, les questions fusent. Les écoliers peuvent échanger librement et en contact direct avec leurs enseignants. Pour la directrice du groupe scolaire de Carlin, retrouver les élèves dans l'établissement au plus vite était essentiel. Au niveau pédagogique, au niveau des conséquences sinon psychologiques également pour eux. Et du côté des élèves, les avis sont unanimes. Est-ce que tu préfères quand tu fais l'école à la maison ou quand tu fais l'école ici en classe ? Ici. En classe. En classe. En classe. Parce que à la maison, il y a beaucoup de bruit. Il n'y a pas de concentré. Parce que c'est plus mieux, on arrive beaucoup mieux à travailler. Parce que c'est mieux, tu vois tes amis, tu as des copains, tu peux t'amuser. Parce que j'aime bien l'école. Qui dit école à la maison dit aussi supervision des parents. Dans chaque foyer, l'organisation se passe différemment. J'ai un peu ma maman qui m'aide et mon père. Ils ne sont pas là parce qu'ils ne veulent pas trop m'aider puisque je dois me débrouiller un peu toute seule. Ils m'aident un petit peu, ils font des devoirs un petit peu avec moi. Ils me disent des réponses parfois parce que parfois il y a des trucs qui sont compliqués. Après, on a donné des activités que les élèves avaient déjà vues en classe. Donc ils savaient comment fonctionnaient ces activités. Donc c'est des choses qui ont permis de faciliter le travail à la maison. On sait bien que les parents, ce n'est pas évident aussi pour eux de travailler avec leurs enfants chez eux à la maison. On s'est rendu compte que ce n'était pas des enseignants. Donc eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans les apprentissages avec leurs enfants. Et puis pour tout ce qui est social, pour les enfants, mise en relation avec les autres, acceptation de toutes les règles. Cette semaine de rentrée sera scrupuleusement suivie par le gouvernement. A noter que dès ce 26 avril, les crèches accueillent à nouveau les enfants. Les élections régionales approchent. Les candidats peuvent s'inscrire à la préfecture du 10 au 17 mai. La campagne n'est donc pas encore lancée officiellement. Mais à Sarguemines, on a déjà vu passer, vendredi matin, la tête de liste du Rassemblement national pour les régionales, Laurent Jacobelli. Une visite un peu particulière puisqu'il est surtout venu rencontrer Julien Frolich, président de la Confédération des boulangers de Moselle-Est, qui a tiré le signal d'alarme sur la situation des salontés. Un cercueil dans une vitrine, le cri d'alarme d'une profession. Voici l'objet qui a fait le tour du pays et qui n'a pas échappé à Laurent Jacobelli, tête de liste pour le Rassemblement national au régional dans le Grand Est. Il a fait escale à Sarguemines pour rencontrer Julien Frolich. Oui, moi je suis venu de dire à ce commerçant, comme à tous les commerçants de la région, il est temps d'arrêter avec les mesures absurdes qui font qu'on a le droit de s'entasser dans des supermarchés, qu'on a le droit de s'entasser dans des transports en commun, mais qu'on ne peut plus se retrouver, prendre un café ou qu'on ne peut plus aller dans certains commerces. Maintenant, il faut sortir de l'absurdie, il faut faire preuve de bon sens. Et la seule manière de lutter contre cette pandémie, c'est d'abord évidemment de vacciner en masse. Et le président de la région, Jean Reteneur, a été incapable de négocier des vaccins supplémentaires avec le gouvernement. Mais ce n'est sûrement pas d'asphyxier nos petits commerces et les libertés individuelles. Julien Frolich a perdu depuis le début de la pandémie 50% de son chiffre d'affaires et son saleté contraint à la fermeture n'a bénéficié d'aucune aide pour une simple question de code APE. En effet, ces structures sont inscrites au titre de boulangerie-pâtisserie et n'ont pas de petite restauration. Une soixantaine de salons de thé en Moselle sont concernés par ce problème. Ils sont quelques 200 établissements en Alsace-Moselle. On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment tapé fort dès le départ. Parce que voilà, mais c'est au mois de novembre que les choses ont commencé à bouillir. Parce qu'on remarquait qu'on ne sortait pas de cette situation. Il y avait des boulangers qui étaient vraiment en difficulté. Donc quand je dis boulangers, c'est vraiment dans notre cas avec sa montée. La réouverture des terrasses sera une bouffée d'oxygène pour ces établissements. De son côté, Laurent Jacobelli a aussi profité de sa présence à Sarguemines pour arpenter le marché. Même si par arrêté municipal, la distribution de tracts au marché est interdite, le candidat a tenu à se présenter aux Sargueminois. Toujours en politique, c'est une mesure qui a provoqué la colère de nombreux motards. Jusqu'à présent, les deux et trois roues n'avaient pas de contrôle technique. Mais le comité interministériel de la sécurité routière avait évoqué sa mise en place dès 2015. Son entrée en vigueur a été déplacée début 2022. Mais les bikers se sont tout de même mobilisés ce week-end pour le contester. Une délégation de Moselle a rejoint une autre délégation alsacienne avant de se rendre en préfecture de Strasbourg. Juste avant leur départ, ils ont répondu à nos questions. Habitués à entretenir leurs bolides au quotidien, à rester vigilants et à les customiser, les motards ont peur qu'un contrôle technique enlève l'aspect culturel de leur passion. On écoute leurs réactions. Les revendications, c'est le contrôle technique, le port du gilet fluo, l'interfil, le stationnement payant pour les deux roues. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça ? C'est quoi vos arguments ? Donc déjà, surtout, il faut savoir qu'en tant que biker, on a envie de rouler avec des motos qui nous ressemblent. Donc ça passe obligatoirement par des modifications. On ne fait pas n'importe quoi avec nos motos. En général, elles sont bichonnées. On est quand même sur deux roues. Il faut qu'on puisse rouler en toute sécurité. Après, en ce qui concerne le contrôle technique, justement, ils disaient qu'ils voulaient que ce n'était pas pour tout de suite. Mais bon, moi, je pense que c'est qu'une illusion. On est beaucoup à le penser, d'ailleurs. Et ils veulent le remplacer par un contrôle visuel payant. Pour les gilets fluos, c'est pareil. Parce qu'en fait, en tant que biker, on aime bien porter nos gilets ou nos cuirs. Parce qu'en quelque sorte, c'est notre carte d'identité. Il y a des broches dessus, des patches. Et ça nous représente nos appartenances, nos croyances et les voyages qu'on fait. On s'intéresse à la santé maintenant. On parle souvent de déserts médicaux dans les zones rurales. Mais savez-vous que certaines villes sont également touchées ? Exemple, à Sargumine, où près d'une dizaine de médecins généralistes sont partis à la retraite ces deux dernières années ou partiront bientôt, mais sans repreneurs pour la plupart. Sentiment de culpabilité de laisser sa patientèle ou encore difficulté pour les médecins arrivant, on fait le point dans ce reportage. 39 années de carrière au service de la population. Ce médecin basé à Rémelfin peut se targuer d'avoir donné de sa personne. Mais après avoir décroché la plaque de son ancien cabinet, retraite oblige, la culpabilité a pris le dessus. Partager entre effectivement le fait de quitter mes patients, de comprendre que ça leur pose des problèmes, ne serait-ce que pour trouver un nouveau médecin, une sorte de mauvaise conscience quand même, je ne dirais pas d'abandonner, mais enfin de ne plus être là. Mais d'un autre côté quand même un soulagement vu la situation actuelle. Après une année de recherche, le docteur n'a trouvé aucun repreneur. J'ai de la famille plus jeune qui sont médecins, savoir s'ils n'avaient pas des gens qui ça pouvait intéresser. Je me suis adressé aussi à l'ordre des médecins. J'ai eu un tout petit espoir à un moment, mais qui s'est évanoui. Et il est loin d'être le seul. Plusieurs spécialistes ont même lancé un appel à l'étranger, en Allemagne et en Roumanie. Pas de nouvelles arrivées signifie que les patients auront plus de mal à accéder aux soins. En moyenne, en France, chaque praticien a 700 patients à sa charge. Et nous sur le secteur, on est tous au-dessus de 1000 et même plutôt autour de 1500 patients. Caroline a d'abord fait des remplacements sur le secteur, puis a démarré il y a un an dans ce cabinet près de la gare. Au départ à la retraite d'un autre médecin, elle a repris ses dossiers. Pour elle, il ne suffit pas d'être seulement le médecin traitant de la patientelle, il faut s'en occuper. Ça veut dire les prendre en charge rapidement quand ils en ont besoin. Ça veut dire pouvoir leur offrir un soin de qualité, leur offrir du temps pour les écouter et les soigner et pouvoir les orienter aussi vers d'autres spécialistes rapidement s'il le faut. Deux arrivées sont prévues dans l'année, à Roulin et Blizet-Bersin. Mais cela risque de ne pas être suffisant pour combler la très forte demande. Mais pourquoi moins de praticiens viennent s'installer ? Depuis 40 ou 50 ans, nos gouvernements successifs qui ont quand même eu une belle théorie disant que moins il y aura de médecins, moins il y aura de malades. Et donc moins il y aura de malades, moins il y aura de dépenses. On voit à peu près où on aboutit maintenant. Je pense que le numerus clausus vient d'être élargi il y a 2-3 ans. Or pour former un médecin, il faut quand même un tout petit peu plus. Et les jeunes sont peut-être un petit peu réticents à venir assumer. Je ne pense pas que ce soit le problème du village. Je pense que c'est le problème d'assumer un cabinet avec toutes les contraintes que ça représente. Heureusement, les structures de groupe sont souvent privilégiées. Les maisons de santé permettent de trouver plus facilement des remplaçants et allègent le travail administratif. A Oundlin, par exemple, 3 médecins généralistes sont présents, dont un qui partira bientôt à la retraite. Le docteur Merlin Claude, qui a un peu initié ce projet, prend sa retraite fin avril. Et donc il a une successrice, Mélanie, qui est déjà connue ici, qui était stagiaire à la base de chez nous, qui nous a ensuite remplacés et qui va prendre sa suite début mai. Des solutions bienvenues, mais la situation reste préoccupante. Pour autant, en septembre 2020, l'Agence régionale de santé dénombrait 28 praticiens pour 20 944 habitants à Sarguemines, la zone n'étant donc pas considérée comme des aires médicales. Les médecins généralistes ne sont pas les seuls concernés, de nombreuses professions spécialisées sont touchées. Mais les médecins généralistes n'ont pas dit leur dernier mot. Dimanche matin, ils étaient en petit comité dans la forêt du Bourholz pour une première réunion d'information au programme. Trouver des solutions pour accueillir les patients qui se retrouvent sans médecin, mais aussi trouver comment faire venir les jeunes diplômés dans la ville, Yannick Sure était sur place. C'est souvent ensemble qu'on trouve des solutions. Plusieurs médecins généralistes de Sarguemines ont retroussé leurs manches pour éviter que la situation ne s'aggrave. Trop de départs en retraite et pas assez d'arrivée. Chaque jour, ils reçoivent de nombreux appels de patients sans médecin traitant. Première étape, comment les accueillir alors que les journées sont déjà chargées. Les idées concrètes que nous avons, c'est de modifier notre mode de travail, c'est-à-dire de travailler encore plus avec les infirmières pour pouvoir faire le relais notamment pour les patients qui sont à domicile. Au niveau du cabinet même, peut-être qu'il faut qu'on réduise un peu le temps de travail, d'avoir des créneaux horaires particulièrement dédiés aux nouveaux patients, également de faire un travail avec les pharmaciens. Nous pratiquons aussi pour certains la téléconsultation, ce qui nous permet de gagner du temps. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Alors dans un deuxième temps, évidemment, nous avons l'intention de faire un support visuel que nous allons tourner pour mettre en attractivité la ville de Sarguemines, la convivialité, la confraternité des médecins, parce que beaucoup de jeunes ont très peur de venir dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Cette vidéo sera diffusée sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, mais également au cœur des facs de médecine. On marque tout de suite une courte pause, le temps de regarder les prévisions de Météo France. Ne quittez pas en deuxième partie d'émission, on vous parle d'un heureux événement. A tout de suite. Bonjour tout le monde, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans notre journal. Ça y est, les cigognos sont sortis de leurs coquilles à Sarralbes. Et vous le savez, les cigognes sont nombreuses sur notre territoire et leurs nids font partie intégrante de notre paysage. On peut les voir sur les toits des maisons, les poteaux électriques ou les réverbères, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un arbre particulier qui abrite à lui seul une dizaine de nids. On pourrait dire que c'est un hôtel ou un immeuble à cigognes. Si vous voulez aller le voir de vous-même, il se trouve entre Gueslin-Emerin et Bistroff, près de Folquemont. Et les cigognes aussi pourront continuer à profiter du beau temps puisque le soleil sera encore au rendez-vous pour demain. Et ça profite aux températures qui continuent de grimper. Elles restent fraîches le matin avec 3 à 6 degrés, mais remontent l'après-midi jusqu'à 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Zita et il fera jour de 6h16 à 20h41. Un grand merci à Sophie pour la photo et vous aussi. N'hésitez pas à nous en envoyer dès que vous croisez une curiosité dans notre paysage. Passez tous une belle journée et à demain ! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del gusto. Charcuterie, fromage, olive, vin et plats cuisinés. Carrelage, porte, parquet et dalle extérieure. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 routes de Nancy, à Sorghumine. En ce moment chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des sommelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sorghumine et Morsebac. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste deux minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça ne sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Oh, tu n'as pas craqué. Bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que deux jours. Je t'aime. Qu'à contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Ne jamais oublier. C'est à cela que servent les journées de commémoration. Dimanche était dédié au souvenir de la déportation. Une cérémonie était organisée pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été déportées ou encore celles qui ont dû fuir et vivre dans la peur. Et dans l'arrondissement, certaines familles ont ce genre de passé, raconté de génération en génération. Jackie Marx en fait partie. Ici, c'est dans la synagogue de Sargumin qu'il a décidé de raconter une partie de la vie de ses parents. Regardez. Jackie, comme beaucoup d'autres, a construit sa vie grâce à l'histoire de sa famille. Une histoire intimement liée à la Seconde Guerre mondiale. Même si sa famille a eu la chance de ne pas être déportée, parents et grands-parents ont connu des épisodes traumatisants. Côté maternel, par exemple, la famille s'enfuit en pleine nuit, sans se faire repérer et se cache en creuse. Un répit de courte durée, car ils seront vite dénoncés et arrêtés avec 94 autres personnes. Ils ont mis dans un camp d'internement à Boussac. Et de Boussac, ils ont été emmenés plus tard au camp de Veldiv. Ma maman m'a toujours dit, je ne sais pas trop comment son papa a réussi à faire. Ils ont pu s'enfuir. Ils ont été cachés dans un couvent et n'ont jamais été trouvés. Dans les années 30, une partie de la famille paternelle commence à quitter la Sars avec la montée du parti nazi. Sauf son père et son grand-père. Le hasard de la vie a fait que, à l'époque, mon grand-père, qui était connu dans le monde agricole, est allé à un enterrement. Un nazi en chemise brune avec la croix gammée, devant tout le monde, lui a dit, mais Rodolphe, qu'est-ce que tu fais ici, à cet endroit-là ? Ici, il n'y a ni la place pour les chiens, ni pour les juifs. Dégage d'ici. Donc les gens qui étaient autour n'ont rien osé dire. Voilà, ils étaient sous pression. Sauf que mon grand-père est rentré et a dit, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai compris le message, il faut que nous partions. Alors ils partent s'installer à Sarguemines, où ils seront accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui, Jacqueline Marx est un acteur à part entière de la vie sociale et politique de Sarguemines. Mon père m'avait dit, vois-tu, un jour, Sarguemines aura besoin de toi, c'est possible. En souvenir de ce que Sarguemines avait fait pour notre famille, à savoir nous avoir hébergés, nous avoir même nourris, nous avoir trouvé un logement, je donne ce que je peux, je suis redevable de ça au nom de notre famille. Mais dans cette synagogue, trônent beaucoup d'autres noms. Ceux des vies brisées par la haine et la guerre. Ceux tombés au combat, ceux déportés dans des camps d'internement et d'extermination. Des mots qui appartiennent au passé, mais qui restent bien réels. C'est d'ailleurs en souvenir de toutes ces personnes sacrifiées, qu'une cérémonie se déroule chaque dernier dimanche du mois d'avril. L'occasion de rappeler qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut continuer de transmettre l'histoire aux jeunes générations. La cérémonie s'est déroulée en petit comité, mais l'émotion était bien présente. La démolition des anciens locaux des laboratoires Fujifilm a débuté jeudi dernier. Cela fait depuis 2009 que ce vieux site est resté inoccupé. Une pelle mécanique a commencé à démanteler le bâtiment. Aujourd'hui, le site se prépare pour sa nouvelle affectation. C'est l'enseigne Aldi qui va s'installer en zone commerciale de Sarguemines. Elle va y construire un tout nouveau magasin avec plus de 993 m2 de surface de vente et 80 places de parking avec des emplacements pour les voitures électriques. Les travaux vont durer environ 7 mois pour une ouverture prévue à la fin de cette année. Les premiers bébés cigogneaux viennent de naître à Saralbes. Chaque année, c'est le deuxième événement le plus attendu par les habitués de la webcam saralbigeoise. Après la ponte, l'éclosion et ce jour est arrivé. Bien au chaud, sous les plumes de ses parents, se trouvait vendredi le premier-né de la couvée, prénommé Thomas, en l'honneur de Thomas Pesquet. Il a depuis été rejoint par trois de ses frères et sœurs. C'est Dominique Klein, spécialiste des cigognes, qui nous en parle. On a pu voir le premier cigogneau naître, plus les suivants. Actuellement, il y a combien de cigogneaux dans le nid ? Ce matin, on était à quatre. Quatre cigogneaux en pleine forme, sortis de la coquille. Est-ce que c'est normal que ce soit aussi rapide ? Oui, au bout de 32 jours, c'est vraiment très réglementé. Ces 32 jours, pas un de plus, les cigogneaux mettent à peu près une journée pour percer la coquille et puis pour se sortir entièrement, pour que ce soit tout sec. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Comment va se passer la revue de cigogneaux maintenant ? Voilà, maintenant, on en a quatre. Il y a encore un neuf, donc le cinquième cigogneau devrait venir demain, ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Et maintenant, ils vont manger, 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 manger. Ils vont manger comme des goinfres pour prendre du poids, parce que là, en ce moment, ils font 80, 85, 90 grammes. Ils vont énormément manger pour atteindre un poids de 3,5 kg dans deux mois. Alors, le premier s'appelait Thomas. Est-ce que les suivants ont déjà des prénoms ? Est-ce qu'on peut proposer ça ? Ah oui, oui, Thomas, c'est vraiment un concours de circonstances. Comme le départ de la navette a été retardé, en lisant les journaux, en regardant la télé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Thomas ? Oui, il reste donc trois, voire peut-être quatre noms à trouver. Et ça, j'invite tous ceux qui sont partants, tous ceux qui ont envie de faire des listes, Mosaïque Rissal, si ça vous intéresse, on fait des concours, un jeu, je ne sais pas comment on peut faire ça. Appel à candidature pour des prénoms. Et justement, pour ces bébés cigogneaux qui n'ont pas encore de nom, je vous propose de nous donner vos suggestions sur notre page Facebook. Les cigognes colonisent d'autres zones humides que celles de Sarralbes. L'an dernier, un couple s'est installé brièvement à Val-douze. On ne sait pas trop ce qui les a délogés de leur nid, mais visiblement l'espace naturel du centre du village, entre deux rivières, leur plaie, puisqu'elles sont revenues depuis peu. Depuis peu, pardon. C'est la saison des cigognes, mais c'est aussi celle des asperges. La saison démarre timidement, mais les premières bottes arrivent sur les étals des magasins et des marchés. À Rétel, la ferme du Chambéron propose ses légumes en vente directe dans son magasin. Direction les aspergerets pour voir comment se passent les premières récoltes. Reportage d'Anne-Sophie Grosse. Ici, par exemple, on en a une belle qui est un peu tordue, mais ça, c'est pas grave, qui commence à pointer. À côté, il y en a une seconde. Blanche ou verte, les asperges ravissent chaque année les papiers déférus de ce légume singulier. Et cette année encore, les clients de la ferme du Chambéron arrêtent-elles la tente avec impatience ? D'autant que la saison des asperges a pris un petit peu de retard en raison du temps peu clément. On a eu un début de mois d'avril qui a été plutôt frais, avec des gelées qui ont... Il y a eu une période de chaud suivie par des gelées, donc ça a stoppé la croissance des asperges. C'est vraiment cette fraîcheur qui a fait que la récolte des asperges est plus tardive. Et puis, on a aussi l'impression que la saison est très, très en retard, parce que Pâques a été très en avance cette année. Mais chaque année, il y a des férues d'asperges qui sont impatients. Pas de panique donc ! Les asperges arriveront très vite dans vos assiettes. Et vu l'engouement des clients pour ce légume printanier, la ferme du Chambéron a même augmenté la quantité d'asperges dans ces champs. Cette année, ce seront 7 à 8 tonnes qui seront récoltées. Alors l'année dernière, ça a été assez impressionnant. Le confinement et la saison des asperges ont été à peu près simultanées. Et du coup, on a vu beaucoup de monde arriver dans les magasins de producteurs à la ferme. On a vu la demande augmenter. Et nous, de notre côté, en tant que producteurs, on essaie de se rapprocher aussi des gens, de leur faciliter l'accès au circuit court. Car la vente directe, c'est le crédo de cette ferme rétéloise. Et afin de pouvoir répondre à la demande croissante des clients, il ne suffit pas de planter plus, il faut aussi plus de bras pour récolter les fruits et légumes produits sur l'exploitation. En pleine saison, 7 à 8 saisonniers viennent prêter main-forte à la famille Andrik, comme Bouba, étudiant en chimie venu du Sénégal. Une fois les asperges récoltées, direction la ferme où elles vont être préparées à la vente. Donc là, on ramène les asperges qui viennent d'être fraîchement piquées dans la parcelle et on va les plonger dans de l'eau très fraîche, simplement pour les saisir. C'est-à-dire que si on ne faisait pas cette opération, elles se ramolliraient et elles deviendraient roses. Désormais lavées et calibrées, les asperges rejoignent les étals du magasin de la ferme du Chambéron. Pour une botte d'asperges blanche d'un kilo, comptez 12 euros. La pleine saison des asperges se poursuivra durant tout le mois de mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. Prenez soin de vous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501